Des populations en colère, les barricades sont dressées ici, au lieu dit, pont sur la villa, à une dizaine de kilomètres de Bolova. C'est tellement déplorable, qu'à la fin de cette plumeur que je suis, je mange à pied pour arriver ici à pied. Les élèves sont là, je suis venu avec ma fille. Depuis deux jours, on mange à pied. Il y a les bouillies un peu partout, tout est bloqué. Pire encore, à Comte de Roux, il n'y a même pas un véhicule qui passe là-bas. Depuis nous sommes venus aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule qui passe là-bas. Où sommes-nous ? Ou au Cameroun, ou même en Guinée, bon, la Guinée n'est même plus à ce niveau. Certains enseignants sont cloués au sol à Kribi, sans pouvoir rejoindre leur poste de travail du fait de l'état de cette route. Les chauffeurs de taxi brousse ne peuvent plus affronter la route, parce que la route est tellement gâtée. La route est dans une situation vraiment... et là nous sommes bloqués. D'après les communications officielles, le marché de butimage de l'art Scribi et Bolova, Paracombe II, avait déjà fait l'objet d'attribution à une entreprise italienne. Ah, ça c'est la campagne. On attend. Je dis, je suis le chef traditionnel. Depuis combien d'années on nous propose ? Les travaux vont commencer, les travaux vont commencer, mais rien n'est fait. Jusqu'aujourd'hui, ça va commencer quand même. La route de la honte. Le tronçon qui va du centre-ville de Loum, au village Bonquem-Bonao, dans le département du Mungo, n'a en effet rien d'une route. Longue d'environ un kilomètre, il faut s'armer d'une bonne dose de courage pour s'y aventurer. Les quelques téméraires conducteurs de moto y laissent des plumes, et on n'est jamais loin du pire. Un tronçon qui dessert pourtant les zones agricoles du village. Le transport des produits champêtres devient dès lors un véritable calvaire. Les planteurs eux-mêmes, ne pouvant plus vaquer à leurs occupations, ont rejoint le mouvement. C'est tout ce qu'on vous veut. On ne veut rien. Arranger la route comme on veut. 100 francs d'eux, ça aujourd'hui, c'est 1000 francs. C'est pas bon, mon fils. D'abord, on n'arrive même pas à partir à l'école. Depuis vendredi, on a eu deux corps ici. Là, on a porté sur la tête, parce que la route ne va pas. Le cercueil même s'est rembessé avec les enfants. Donc là où nous sommes là, nous sommes fatigués. J'ai dit merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela. Et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire. Et c'est que j'ai vu que je suis passé Ouattara. C'est un homme, c'est un homme de solution. Le pont de Boisflé, visant la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro, Dalloua et Dalloua-Zouenoula, afin d'apporter un appui au secteur agricole, le projet a consisté en la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Maraoué, la réhabilitation de l'ancien pont sur le même fleuve et le renforcement de la voirie sur 7 km dans la ville de Boisflé. Ce nouvel projet du pont de Jacquesville a apporté une amélioration significative aux conditions de vie des populations de ce département. Construit sur la lagune ébriée, ce pont a mis fin à la précarité de la traversée qui était assurée depuis des décennies par un bac. Désormais, c'est un gain de temps inestimable pour les populations de cette presqu'île, qui voient d'ailleurs leur activité agricole, touristique et industrielle connaître un véritable essor. A Corogo, la plus grande ville du nord du pays, plus de 7 milliards de francs CFA ont été investis dans la voirie urbaine. Les travaux ont porté essentiellement sur l'élargissement et le bitumage de voies, couvrant ainsi une distance totale de plus de 15 km.